Plus de 100 femmes du district des montagnes honorées. L'épouse du président de l'UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, Solange Mabry, fait parler son cœur en offrant plusieurs lots de complets de pagne à ces braves femmes des régions du Tonkwi, du Guémont et du Cavali. Une manière pour elles de saluer leur engagement dans le combat de l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire. Maman de Monde, je voudrais vous rendre un vibrant hommage pour le symbole d'amour, de bonté, de courage et de sacrifice vis-à-vis de vos enfants, de vos familles et de toute la communauté. Occasion pour le président de l'UDPCI, Albem Mabry-Touakus, d'inviter les femmes du district des montagnes à saisir l'opportunité offerte par la Banque islamique des développements, BID, qui vient de mettre à disposition un fonds pour le financement de leurs micro-projets. Quand on va permettre de construire des magasins de stockage, tout cela va être gratuit. Mais lorsqu'une coopérative va s'organiser pour dire qu'on a besoin d'un million, on a besoin de deux millions, ça c'est un prêt. Si on ne rembourse pas, on ne pourra pas donner à d'autres. Le président me charge de vous dire que d'ici 2016, tous les villages qui ont plus de 500 habitants dans le district des montagnes auront de l'électricité. 1,5 milliard de francs CFA, c'est le fonds alloué pour financer les projets communautaires dans le district des montagnes. Et les bénéficiaires disent être comblés par cet apport de la Banque islamique de développement. Nous voudrions que la femme soit vraiment autonome financièrement avec cette aide que la BID nous a apportée. Le fonds pour les jeunes, le fonds pour les femmes que nous attendons, qui est tant souhaité après la crise, voilà que nous serons soulagés. Il faut associer les élus, surtout que c'est un fonds à rembourser. Il faut qu'on explique aux uns et aux unes que ce n'est pas un fonds gratuit. Le programme de reconstruction post-conflit dans le district des montagnes va s'étendre sur quatre années et sera coordonné par le PNDC, Programme national de développement communautaire.